et voici un tableau en fait que j'ai appelé le monde entre nos mains voilà c'est vrai que l'homme en fait il pense que le monde lui appartient alors j'ai voulu un petit peu revenir à la source et laisser battre mon coeur et découvrir au fur et à mesure des mondes en fait qui viennent s'entremêler voilà on voit un petit peu comme si l'homme il essaie d'attraper cette espèce de baleine qui représente le monde ancestral et là il ya peut-être un petit peu comme des mémoires un petit peu enfouie c'est une histoire du monde qui se qui se faufile et puis finalement où est ce qu'on voit on ne le sait pas donc c'est bien ça c'est en fait il ya aussi cette idée de profiter de la vie avec toutes ces couleurs pétillantes et tout ça et puis voilà c'est un petit peu de poisson il ya toutes ces formes de vie qui sont présentes c'est aussi en fait entre le monde intérieur c'est à dire ce que je ressens moi par rapport à l'extérieur et le monde extérieur qui sont en faire toutes les formes de vie qui sont présentes donc c'est pour ça que ça peut évoquer un petit peu des soit des poissons il ya beaucoup beaucoup de détails et en fait ces formes c'est comme si elle ne m'appartenait pas elles sont elles sont dans l'espace un petit peu comme des nuages qui viennent comme des de l'énergie qui transparaît qui qui veut bien émerger et sortir comme là on voit par exemple comme des mandibules qui veulent rentrer ou sortir et puis cette idée de mouvement toujours qui représente et l'idée aussi de profondeur un petit peu comme si on rentrait dans le monde de l'esprit mon art consiste simplement à découvrir c'est comme si je mettais des tâches sur le support et petit à petit des formes me viennent c'est une forme de méditation c'est à dire que c'est une inspiration une respiration qui m'amène à ce champ des possibles je lâche un petit peu mon moi pour mon petit moi pour découvrir cette immensité il ya une notion évidemment idéaliste les formes se dirige toujours vers le ciel comme une notion d'élévation pour reprendre sa propre respiration être conscient de ses propres racines et s'élever vers cette notre propre liberté ce qui fait qu'en fait deux personnes ne vont pas y voir la même chose cela laisse aussi ce champ libre au spectateur à celui qui s'imprègne de la vision et de toutes les idées qui peuvent germer je ne sais pas moi même tout ce que cela peut apporter à une personne mais je sais que ce champ en fait il est infini parce que la vie est infini moi je ne suis qu'un spectateur de tout ce que je vois ou de tout ce qui veut bien germer et cette forme voilà vous ouvre des portes pour celui qui veut bien y rentrer évidemment avec toute cette positivité et puis ce champ du coeur